Même le temps ne saurait effacer les traces des événements du 31 août 2016 survenus au quartier général de Jamping. Deux ans plus tard, jour pour jour, les survivants de cette attaque en gardent un triste souvenir. J'ai des bons souvenirs et des mauvais. Ce 23 août, 23h45, j'ai vu tout tabasculer dans ce lieu. J'ai vu des gens qui sont tombés. J'ai vu, j'ai perdu des frères, des sœurs. En ce jour mémorable, j'ai une haine. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je sais que le Seigneur est prêt à faire quelque chose. Je vois toujours mes frères qui sont tombés ce jour. Et je demande au peuple gabonais d'être aussi nombreux en ce lieu, de se lever tous comme un homme. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai vu la mort ce jour. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On peut mentir. Dès qu'il n'y a pas eu de mort, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Ma bouche a parlé. Aujourd'hui, je le répète haut et fort. En ce jour anniversaire, l'immeuble abrutant les services du quartier général de Jean Ping, qui d'ailleurs a refusé du monde pour cette circonstance, garde encore les stigmates de ces attaques. Portes éventrées, vitres cassées et murs perforées par les impacts de balles, les proches des disparus, aux côtés des membres de la Coalition pour la Nouvelle République, se sont souvenus de ces combattants de la liberté tombés sous les balles à l'initiative d'une cérémonie d'office religieux. En 10 août 2016, en 10 août 2018, le peuple garonais commémore dans la douleur et le désarroi des principes de la répression sans l'ordre, de la légitime contestation des résultats tripliques de l'élection présidentielle de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection 2016. Le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas une affaire d'intente ou de moyens. C'est surtout une question de détermination et de conviction. C'est pour cela que je recommande à tous les Européens ayant voté pour la démence et le changement de ne pas trahir leur vote et leur proposition. Nous devons résister et encore résister car la décennie de compassionance sur la force pour conduire à pied au pays réunit compte surtout sur notre capitulation. Nous devons donc refuser de trouver la page. Car l'élection n'est pas derrière nous tant que nous soumissions la bagarre et la vulnérabilité de ce régime dictatorial. Car l'élection a permis de convaincre la dictature et depuis cette prise en effet, la violence est là devant nous. Nous ne pouvons pas mettre l'élection devant nous, derrière nous, pour laisser place à la violence. Nous avons choisi par notre vote souverain la démocratie, la liberté et le changement. Nous devons rendre l'évidence que nous pouvons offrir le privilège à ceux qui ont volé notre vote le pouvoir de voler notre conviction. Ils ont volé notre vote, mais pas notre volonté de changer. C'est au nom de cette foi, il est dans l'âme du changement et à l'éternance, que j'ai décidé d'aller jusqu'au point. La commémoration de ce qui est désormais appelé la journée des martyrs est désormais instituée par la Coalition pour la Nouvelle République. de la Nouvelle République. De la Nouvelle République. Merci. Merci.